Jean-François Lisée, merci de nous accorder un peu de temps à cette fin de campagne. Céline Gallipot, toujours un plaisir de venir répondre à vos questions. Vous savez, il y a beaucoup d'analystes qui disaient que vous faisiez un parcours sans faute, une très bonne campagne. Et puis là, depuis le débat de jeudi dernier, vous vous acharnez sur Québec solidaire. Mais bien des gens se demandent pourquoi. Qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est-à-dire que ce qui est particulier, c'est que la pire question que j'ai posée jeudi dernier, elle était adressée à Philippe Couillard. J'ai dit comment ça se fait. Il y avait 2 milliards de surplus, puis vos compressions forçaient une dame à dormir sur sa chaise roulante. C'était la pire question. La deuxième pire, c'était à François Legault, quand j'ai dit vous le savez pas là, mais vous dites que la diplomation va mieux en Ontario à cause des maternelles 4 ans. Il n'y a pas un seul enfant des maternelles 4 ans qui a été diplômé. Et la troisième moins pire des trois a été la question posée à Manon Mancet. Pourquoi est-ce que ça a étonné? C'est parce que jusque-là, personne posait de question à Manon Mancet. Elle avait une partie gratuite. Et moi, vers la fin de la campagne, je me suis dit bien, c'est quand même pas normal qu'on ne soit pas équitable les uns envers les autres. Et donc, j'ai voulu rétablir l'équité en cette fin de campagne, alors que l'intérêt pour Québec solidaire est en croissance, on le voit tous. Je me dis bien, ce serait normal qu'on traite avec équité tous les partis. Mais est-ce que vous n'alliez pas faire un pacte avec ce parti-là? Est-ce que vous ne connaissez pas la structure et le programme de ce parti-là il y a un an déjà? Justement, on l'a découvert il y a deux ans lorsqu'on a fait cette tentative de mettre le bien commun au-delà de nos intérêts partisans. On a négocié avec quelqu'un qui était coporte-parole, dont on pensait qu'il y avait le pouvoir. Et on s'est rendu compte que cette personne-là était traitée comme quantité négligeable par ceux qui ont le vrai pouvoir à QS. Donc, il y a quelque chose de mystérieux dans la façon dont QS fonctionne. Il y avait des gens qui, dans QS, étaient d'accord avec nous. Ils disaient, vous allez voir, nous, on va avoir... on va renverser... on va gagner la majorité face à ceux qui sont dogmatiques et qui ne veulent pas d'alliance. Ils ont été battus. Ils étaient optimistes parce qu'il y a 87 % des électeurs de QS qui voulaient ce pacte. Mais donc, on a appris à ce moment-là que les courts porte-parole, ils sont bien gentils, mais ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Et donc, je pense que ça fait partie de notre devoir de transparence, de dire aux gens, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Est-ce que vous ne vous trompez pas de cible, cependant? Il reste sept jours de campagne. Est-ce que, vraiment, vous vous attaquez à un parti progressiste, souverainiste, qui est peut-être plus proche du vôtre que la CAQ et les libéraux? Est-ce que ce n'est pas se tromper de cible? Notre adversaire, c'est les libéraux. C'est ce gouvernement qui, pendant 15 ans... Bien, j'en parle tous les jours. Mais je remarque que vos collègues, comme c'est nouveau, qu'on traite équitablement de Québec solidaire, sont intéressés par cet élément de nouveauté. Je sais comment ça fonctionne. Mais nous ne voulons pas que les libéraux continuent à gouverner. Il y a 70 % des Québécois qui sont d'accord avec ça. Et là, on arrive en rang dispersé. Alors, le parti qui peut regrouper, rassembler des gens qui sont pour l'entreprise privée, l'entrepreneuriat, les régions, le nationalisme économique et des gens qui sont progressistes et veulent qu'on ait une action très forte sur l'environnement, c'est aux partis québécois qu'ils peuvent se rassembler. Ce n'est pas à la CAQ ni à Québec solidaire qui sont sur les flancs de ce rassemblement. Nous, on a des gens dans notre grande coalition, on a réussi à faire une synthèse de ça. Et surtout, le test de la crédibilité, contrairement à la CAQ, nous, nous avons passé le test de la crédibilité. En vous en prenant, justement, à Québec solidaire, et vous insistez quand même pour le faire, il y a les journalistes, mais vous le faites aussi. Est-ce que vous n'êtes pas en train de plomber votre campagne? Est-ce qu'on se demande si ce n'est pas un peu désespéré que vous avez peur de vous faire doubler par Québec solidaire, même à Montréal, dans votre circonscription? Moi, je suis très confortable dans Rosemont. Il y en a eu un vrai sondage qui montrait que j'étais dix points en avance. Tout le reste, ce sont des extrapolations de trucs nationaux qui valent ce qu'ils valent. Non, moi, je pense que dans les derniers jours de la campagne, les Québécois doivent avoir la vérité sur chacun des partis qui se présentent. Et effectivement, la résultante de ma question factuelle de jeudi, c'est que jamais auparavant n'a-t-on autant scruté le programme de Québec solidaire. Et il serait très dommage, parce qu'on se divise, que les libéraux réussissent à se faufiler avec les conséquences que ça avait. Alors, peut-être que sur le fond, vous aviez raison de poser des questions sur Québec solidaire, mais sur la forme, vous en prendre comme ça, de façon si frontale, attaquer de façon si frontale Manon Massé. Vous pensez vraiment que c'était une bonne idée? Mme Gallipot, je vais répondre à toutes les questions que vous posez, mais je remarque qu'elles sont toutes sur Québec solidaire depuis le début de cette entrevue. Moi, j'ai des choses à dire sur la santé, sur l'éducation, sur la CAQ, sur le PLQ, sur l'indépendance, sur l'environnement. Est-ce que le problème plus fondamental, c'est pas que le Parti québécois a du mal à incarner le changement, surtout auprès des jeunes, ce qui fait justement monter Québec solidaire? Est-ce que c'est pas ça le problème plus fondamental? Ce dont je suis extrêmement fier depuis que je suis chef du Parti québécois, c'est non seulement de constater qu'il y a plus de jeunes qui sont membres du Parti québécois que dans tous les autres partis, et même plus de membres jeunes du PQ que la totalité des membres de certains partis, de deux autres partis, que le nombre de jeunes qui ont pris des positions de pouvoir au sein du PQ sous ma direction a augmenté considérablement. La moyenne d'âge du Conseil exécutif national est de 35 ans et c'est moi qui la tire vers le haut. Notre présidente est la plus jeune de l'histoire. Le nombre de candidats X et Y que nous avons, c'est prédominant. C'est prédominant. Mais alors comment vous expliquez que votre parti stagne dans les sondages quand même? Qu'est-ce qui ne passe pas? Comment ça se fait que le message semble pas passer? Cette élection est tellement volatile. Le nombre de gens qui changent d'avis, le nombre de gens qui disent le deuxième choix que nous avons, c'est le PQ, c'est massif à la CAQ et à QS. Leur deuxième choix, c'est le PQ. Le nombre de gens qui se décident dans les derniers 24 heures est en augmentation. Alors de dire qui va gagner lundi prochain à partir de ce qu'on lit aujourd'hui, je ne vous le conseille pas. Nous, notre grand défi depuis le printemps, c'était d'être entendu. Et cette campagne-ci, ce qui fait qu'on a augmenté, ce qui fait qu'on est entendu, ce qui fait qu'on dit qu'on a une bonne campagne, ce qui fait que mon évaluation personnelle, par exemple, dans le public, augmente considérablement, c'est qu'enfin, ce n'est pas que notre message est différent, c'est qu'on a plus de capacité d'être entendu, de dire qui on est, ce qu'on veut faire, quelle est notre attitude. On est sérieux, on fait des blagues, on est bon enfant, mais on est sérieux, on est de notre temps. On défend, par exemple, la liberté d'expression dans les affaires Slav et Kanata, etc., on a été les plus présents pour la liberté d'expression. On est de notre temps, on est vraiment le plus parti du 21e siècle et qui regarde vers l'avant. Il reste sept jours de campagne, enfin une semaine. Qu'est-ce que ça va être, la question de l'urne pour vous? La crédibilité. Je pense que, bon, d'abord, le changement, c'est acquis, OK? La majorité veulent du changement. Ça, c'est fait. Qui peut porter le changement et qui peut rassembler pour empêcher les libéraux de gagner? Parce qu'on va revenir à cette question-là à la fin. C'est un vent de fraîcheur qu'on amène et on pense que les gens vont se dire, OK, à la fin, là, c'est ça. Puis même si je veux pas l'indépendance, le PQ s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de référendum dans le premier mandat, on va... c'est le bon choix. Mais je pense qu'il va s'imposer dans la dernière semaine. Donc, à qui vous allez parler surtout dans cette dernière semaine? À qui vous parlez vraiment? On parle à tous les Québécois qui ont soif de changement puis qui veulent pas se faire avoir. Puis on dit, écoutez, la CAQ, là, vous avez vu, là, c'est un peu se faire avoir. Ils ont un cadre financier. Ils ont pas trouvé un seul économiste indépendant pour dire que ça balançait leur affaire. Puis nous, on pense que vous allez vous faire avoir, il va avoir des compressions. Parce qu'il y a 3 milliards qui sont de la magie. À Québec solidaire, il y a des choses qui vous disent pas. Et plus vous en apprenez, plus vous vous rendez compte que c'est pas vraiment crédible leur affaire. Mais nous, on a été transparents depuis le début. On vous dit qui on est, ce qu'on fait, comment on le fait, il y a pas de cachette. Et on a passé les tests de crédibilité environnementale, économique. On a des économistes qui ont dit, vous êtes les plus économes, vous êtes les plus conservateurs, en ce sens qu'on veut jamais se trouver dans une situation où on va faire comme Philippe Couillard puis dire à une personne handicapée, regarde, je te coupe ton nombre d'heures de soins à domicile parce que, tu sais, ça prend le déficit zéro. Alors, je pense que... C'est ça que vous allez répéter pendant la dernière semaine. Nous sommes le changement crédible dont vous avez besoin. On vous souhaite une bonne fin de campagne, Jean-François Lisée. Merci, Céline Gallipot.